Côte d'Ivoire, avant 2020, Blaise Comparé très inquiet, voici les raisons. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Blaise Comparé a le sommeil coupé ces derniers temps car le monde semble s'effondrer autour de lui et que l'avenir ne le prédit rien de rassurant. L'ancien président Bukinabé est d'autant plus inquiet que deux de ses proches viennent d'être lourdement condamné au Burkina Faso. Blaise Comparé, le début de la descente aux enfers est la question que chacun de nous se pose. Après son éviction du palais du Kossiam par une révolution populaire en octobre 2014, Blaise Comparé est en exil en Côte d'Ivoire sous la protection du président Alassane Ouattara. Le chef de l'Etat ivoirien a d'ailleurs accordé la nationalité ivoirienne à l'ancien dictateur Bukinabé afin de le mettre à l'abri des poursuites dans son pays, le Burkina Faso. Mais toute chose ayant une limite, l'exécutif de l'ancien homme fort de Ouagadougou commence à s'accroître dans la mesure où tout part en vrille autour de lui. Le procès du puche manqué au Burkina Faso dont le verdict vient d'être rendu à sonner le glas de Comparé. En effet, les généraux J.B. Djandere et Dibril Basole, deux des anciens proches collaborateurs, ont respectuellement écopé de 20 ans et de 10 ans d'un prisonnement fait. Sa propre situation judiciaire est encore très confuse. Par ailleurs, la démarche du ministre ivoirien de la Défense Amé Bakayoko auprès du Président Bukinabé Roche-Kaboré pour favoriser le retour au pays du blesse Comparé s'est soldé par un échec. Et pour ne rien arranger, l'élection présidentielle de 2020 qui pointe à l'horizon en Côte d'Ivoire n'est pas de nature à rassurer l'ancien Président du Faso, à n'en croire la lettre du continent comparé à une autre inquiétude et non des moindres. L'issue des élections présidentielles ivoiriennes de 2020 est plus que jamais incertaine, surtout que le retrait de son frère Alsan Ouattara semble apté, révèle le journal en ligne. Notons par ailleurs que dans la guerre entre Alsan Ouattara et Guillaume Soro, Blaise Comparé aurait eu des penchants pour l'ancien chef rebelle, position qui lui attire des graissements de dents des autorités ivoiriennes. Si Alsan Ouattara n'était plus au pouvoir après 2020, qu'aviendrait-il de Blaise Comparé qui vivait jusqu'à un exil doré dans la capitale ivoirienne. Cette interrogation est un véritable casse-tête chinois pour comparer et des compagnons à qui le chef de l'état ivoirien a accordé gîte et couvert.